On va lancer le jeu, ça va être vraiment très tranquille, et comme je l'ai dit, je le répète, on part dans un premier temps sur une création de perso, dans l'absolu, et vraiment très tranquille, très chill, et après on voit, je verrai si je suis motivé à continuer, si vous êtes motivé à continuer. Non, n'hésitez pas à me dire si le son est assez fort, moi il n'a pas l'air d'être extrêmement fort. Hop, bon, vous n'hésitez pas à me dire. Bon, du coup, on peut partir sur des archétypes tels que philosophes, extrêmement intelligents, mais pas doués pour les interactions sociales, possèdent une culture générale étendue et des idées originales. On peut partir sur sensibles, fins psychologues et monstres de charisme, dotés d'une personnalité instable qui risque de le mener vers la folie. Et du coup, il y a un bonus en encyclopédie, là un bonus en cours intérieur, et pour le physique, porté sur les prouesses physiques, ce personnage se sert de son corps pour interagir avec son environnement. Efficace, mais bête comme ses pieds. Et plus, un bonus en coordination visio-tactile. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout le jeu et qui veulent que je fasse un petit topo très rapide du style de jeu, ou peu importe ? Tout à fait, moi le physique. Non, arrête, t'es pas bête comme tes pieds de tel n'importe quoi. Peut-être dans ton style de jeu, mais pas en vrai. Waouh, je me sers aussi de mon corps pour interagir avec mon environnement. Oui, en jeu. Ah oui, en jeu, d'accord. Alors moi, ce qui me dérange un peu, entre guillemets, c'est que je pense que je vais faire un perso qui va ressembler un peu à celui d'Henri, pour les personnes qui étaient là, sur le stream d'Henri. Ce que je veux favoriser en premier lieu, c'est la psyché. J'ai envie de faire en fait un perso... J'ai envie de faire quelque chose qui me ressemble le plus possible. Donc, psyché, pour moi, c'est tout ce qui est sensibilité, vos capacités émotionnelles. Bon, il est marqué en fait. Votre sensibilité, vos capacités émotionnelles. Donc ça... Je le montre peut-être pas beaucoup en stream, à la cam ou quoi, mais... Je suis... Très, voire peut-être extrêmement sensible, en vrai. Vigueur, musculature, capacité physique. Je vais pas mettre horrible, mais faible, ça me semble ok. En vrai, moi, je m'estimerais moyen. Non, ouais, faible, en vrai. Peut-être entre moyen et faible. J'aimerais bien savoir me servir d'autre chose que mon corps pour interagir avec mon environnement. Tiens, j'avoue. Un grand sensible. Ouais, je sais pas si ça... Si ça se sent, ou si vous vous en doutiez. Si on en a... Je l'ai peut-être déjà évoqué ou quoi, mais... Mais ouais. Et parfois, c'est chiant. Je pense que... Je suis même peut-être hyper. Moi, je sais, parce qu'on discute un peu. Yes. Une télécommande, Tsuki ? Mais t'es aussi très réservé. Donc ça se sent pas trop. Exactement. Tout à fait. Tadèle me connaît bien, du coup. Je suis très réservé et... Très pudique. Aussi. Pudique en... Slash secret. Je suis... Ouais, bah non, c'est pudique, ça va, en fait. Intelligent. Je refuse de me mettre en horrible. Faible. Votre force cérébrale, vos capacités intellectuelles. J'aurais tendance à me dire... À mettre moyen. Par contre, en motricité, vos cinq sens, vos capacités motrices. Je me sens pas mal là-dedans. Est-ce que je peux mettre plus ? Ah, je peux mettre K3. Hmm. Pudique. Oui, tu n'as pas mis la cam. Ouais, pudique un peu à tous les niveaux, en fait. Que ce soit... D'appart... Enfin, que ce soit d'extérieur comme d'intérieur, en fait. Et... Ne... N'ayez pas les idées mal placées par rapport à ses propos. Hmm... J'ai envie de... Ou alors je joue le jeu de me mettre carrément horrible là-dedans. Cinq en psyché, remarquable. J'aimerais être... Ou alors je la joue comme ça. Ou alors je la joue comme ça. Je suis quelqu'un de plutôt agile, en vrai. Moi aussi, je suis pudique de l'intérieur. J'aime pas montrer mes entrailles à tout le monde. Non, vous avez compris. En vrai, ça peut être... Ça peut faire un perso très... Très marqué, en fait. Genre vraiment pas basé sur le physique. Mais genre vraiment pas. Par contre, très sensible. Très... Très fort au niveau des capacités émotionnelles. En intel, bon... Enfin, en... Capacité cérébrale, pas si ouf. En plus, en vrai, ça je crois que c'est la culture, la connaissance et tout. Et c'est pas forcément mon... Mon... Mon fort. Mais par contre, plutôt agile. Ça fait sens comme ça. Ça fait sens. Après, en vrai, intel, je me vois... En vrai, je me vois plus moyen que faible. Mais bon. Et pareil, en... Force, je me vois plus... Je me vois plus faible que horrible. Mais bon. On peut pas... Il faut faire comme on peut. Oui, un peu plus. Bah ouais, mais le problème, c'est qu'il faut que j'enlève un point quelque part. Ou alors je mets aussi bon en intel qu'en... Qu'en motricité. Ou alors je baisse un peu ça. Bah non. Et oui, je monte ça. Mais là, c'est un peu plus moyen. C'est un perso un peu plus moyen, moins marqué. Je sais pas. J'hésite. J'hésite, j'hésite. J'hésite, j'hésite. Après, j'avoue que Henry, je crois qu'il avait mis un en vigueur. Et genre, c'était une crevette, quoi. Enfin, il avait un PV, du coup. Peut-être qu'avoir deux PV, c'est mieux que un. Non, ouais, je vais mettre comme ça. Après, c'est moins marqué, quand même. Mais bon. Il est un peu plus moyen. Un peu plus moyen, un peu plus polyvalent. Ou alors, je fais ça. Mais je pense être plus agile. Attends, on va voir. Parce que ça définit après ce que ça... Re, sorry, j'étais sur The Witcher 3. Ah non, pas de souci, Kenneth. Moi, je t'ai... Je me suis permis de te arrobase parce que je sais que le jeu t'intéresse. Mais c'est comme tu le sens, évidemment. Mais re-canette, du coup. C'était pas pour dire, viens absolument. Si jamais tu veux juste mater le replay après, ou même... Rester sur The Witcher 3, fais-toi plaisir. Fais comme tu le sens. Donc là, je suis en train de réfléchir encore aux statistiques de mon personnage. Et je vais me servir des talents pour voir un peu plus... Ce que ça... A quoi ça correspond. Coordination visio-tactile. Idéal pour les as du tir au pigeon, les tireurs d'élite et les jongleurs. La coordination visio-tactile s'intéresse aux interactions entre vous et les objets dans les airs. Elle sert à attraper une pièce au vol... A vis... Ouais, je suis... Franchement, je suis pas mauvais en termes de réflexe, etc. Donc... Je me vois pas me mettre en dessous de 3. Attraper une pièce au vol, à viser droit et à acquérir une connaissance profonde des armes à feu. Bon, ça par contre, j'en sais rien. Vous voulez connaître la marque et l'empreinte d'un pistolet ? Adressez-vous à la coordination visio-tactile. Vous voulez fumer un gus ? Même combat. Lorsqu'elle est développée, la coordination visio-tactile vous transforme en machine à tuer. Pour peu que vous ayez une arme à la main. Toutefois, cette aptitude vous pousse à appuyer sur la gâchette, même lorsque cette méthode n'est pas la plus adaptée. Une coordination déficiente vous rendra en revanche encore plus vulnérable. Alors, la situation dégénère, ce qui finit toujours par se produire. Vous viserez probablement comme un pied. Ouais, je me doute. En fait, c'est quand j'ai checké mon tel et que j'ai vu la notif Twitch, je me suis... Je me suis retrouvé dans un mood bizarre où je savais pas trop quoi faire. Vraiment comme tu le sens, canette. Au pire, sache qu'il y a le replay. Au pire des cas. Là, ça va vraiment être un stream tranquille. Je sais même pas si je vais réellement jouer après. Je verrai. Pour l'instant, on part sur la création de persos. On prend notre temps, vraiment tranquillement. Et après, je verrai en fonction de moi et de vous aussi. Autristé de base, plus 3, vigueur de base. Ah, d'accord. Psyché de base. Ah, oui. Ah, ça augmente la psyché de base de plus... Ah oui, mais parce que j'ai déjà 5. Oui, 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 je suis con. C'est par rapport à... Oui, c'est un bonus. C'est le bonus lié à ma... Alors, ensuite, on a Perception. Idéal pour les agents minutieux, les sensualistes et les fouilleurs de poubelles. La perception vous rend sensible au monde environnant. Vos yeux, vos oreilles et votre nez fonctionnent à plein régime. Elles servent à déceler ce que les autres n'ont pas remarqué. L'alias de factures enfouies dans le sucrier. L'odeur d'un criminel planqué au sous-sol. Le raclement de gorge d'un suspect qui vous assure n'avoir rien à cacher. Avec une perception élevée, aucun détail physique ne vous échappe. Dans ces cas-là, mieux vaut avoir l'esprit bien accroché pour ne pas se laisser submerger. Mais si votre perception est trop faible, vous ne capterez rien du tout. Sans vos yeux, vos oreilles et votre nez, vous ne risquez pas d'arrêter le moindre criminel. Ça, en vrai, je pense que je serais pas mauvais non plus. Réactivité, idéale pour les gens qui esquivent les balles, les rois de la répartie et les fous de flippers. La réactivité correspond à la rapidité de votre corps et de votre esprit. Cette pulsion instinctive sert à esquiver les gnons, les coups de couteau et les bastos, mais aussi les vannes qu'on vous balance en loose day. Grâce à votre bagout, vous ne serez jamais pris au dépourvu et répondrez du tac au tac. Couplé au talent de votre intellect, votre vivacité d'esprit vous aidera à choper les indices au vol. Lorsqu'elle est développée, la réactivité vous confère des réflexes surhumains. Mais quand le corps devance l'esprit, une situation ordinaire peut vite dégénérer. C'est le prix à payer lorsqu'on est constamment sur le qui-vive. Cela dit, si votre réactivité est faible, vous ne serez pas le premier à tirer, et vous n'aurez sans doute pas l'occasion de le faire. Alors là, réactivité dans le sens réflexe physique, je me trouve aussi pas mal. Réactivité intellectuelle. Bah justement, du coup, ça ferait sens si... Vu que c'est couplé à l'intellect pour augmenter ça, ça ferait sens si je ne me mets pas trop haut là-dessus. J'irai voir les compétences là-dedans aussi. J'ai lancé The Witcher 3, j'ai commencé direct sur la quête où on doit rêver de Ciri et qu'on doit aller voir Jaskier. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a détendu de fou en ma DSMR. Ah ouais ? Mais franchement, Canet, vraiment, si tu veux continuer, vas-y. Si tu étais à fond dedans et tout... Comme je te dis, il y a le replay au pire. Donc ouais, euh... Vive d'esprit, je me considère un peu l'être, pas non plus outre-mesure. Peut-être que l'intel, si ça... Logique, encyclopédie, rhétorique, art dramatique, conceptualisation, projet analytique... Ça, je vais peut-être mettre à 1 en vrai. Non, peut-être pas à 1. Ou alors ça, je baisse à 4 et ça, je monte à 4 aussi. Ça peut être bien. 2-4, 2-4, ça peut être pas mal. À voir. Alors donc, pardon, mise en scène. Idéal pour les acrobates, les voleurs et les crâneurs imbuvables. La mise en scène vous incite à vous dépasser, à incarner le style disco. Vous vous fondez dans la masse, dans la plus pure tradition de la baie... De la bossame, je sais pas ce que c'est. Puis vous vous éclipsez d'un bon acrobatique. Ah ça, c'est moi, je suis très 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 discret. Je suis presque invisible. Tiens, j'accorde. Cette aptitude vous permet de vous déplacer furtivement. Ça, je peux aussi. En vrai, je suis assez bon là-dedans. D'enflammer la piste de danse. Alors ça, par contre, non. Mais peut-être parce que, juste, j'ai jamais osé. Et de soutirer de précieuses informations aux criminels sans qu'ils ne s'en aperçoivent. L'abus. De quoi ? Ah oui, invisible. Je suis invisible. Non mais en vrai, je me déplace naturellement sans faire de bruit, moi. Et même, je suis vraiment très discret. On me remarque assez peu et ça me va très bien comme ça. Attends. D'enflammer la piste de danse. C'est de soutirer de précieuses informations aux criminels sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Vos manières athlétiques et votre air détaché font généralement forte impression sur vos interlocuteurs. Mouais. A un niveau élevé, la mise en scène vous transforme en chantre de la branchitude. En gros, vous serez le trou duc le plus classe de tout Revachol. On ne vous remarque pas tant que vous ne souhaitez pas être vu. Mais lorsque vous entrez en scène, il est difficile de vous ignorer. Avec une mise en scène limitée, vous vous trouvez cantonné au rôle du flic empoté, incapable d'attraper un trousseau de clé au vol sans y laisser un oeil. Ouais, non. J'essaie de me déplacer sans faire de bruit, mais mes chaussures qui couinent tout le temps sont pas d'accord. Ah oui, moi je parle pieds nus, Gannett. Je parle sans bâton dans les roues d'autres trucs. Infinité mécanique. Genre combien de fois quand je vais chez ma mère, je débarquais dans la cuisine alors qu'elle y était, et puis je lui parlais. Enfin tu me diras, c'est peut-être... Je ne suis peut-être pas le seul à faire ça, mais genre... A chaque fois, je la surprenais sans le vouloir. J'apparaissais comme ça, boum, derrière elle. Ou même à côté d'elle, tu sais, limite. Infinité mécanique. Mais je sais qu'il y a... J'en parlais, je ne sais plus quand. Il y a des gens qui, quand ils marchent, ils... La plupart des gens même, je pense, en fait, ils... Ils posent pas le talon par terre, c'est limite s'ils frappent pas le sol avec leur talon. Et moi, pas du tout. Moi, c'est limite si mon talon ne se pose pas sur le sol quand je marche. J'abuse un peu. Mais quand je me déplace pieds nus, genre, chez moi, je crois que mes talons ne touchent pas le sol. Bizarrement. Je vois ce que tu veux dire. Perso, je suis pas mal sur la pointe des pieds aussi. Ouais, ouais, bah ouais, pareil. C'est marrant ces discussions qu'on a avec ce jeu-là. Je ne sais pas si c'est lié à ce jeu, mais... Affinité mécanique, idéale pour les machinistes, les bricoleurs et les musiciens. Ah ! L'affinité mécanique établit un lien entre vous et les machines. Améliorez-les et tirez-en le meilleur parti pour en sortir grandi. Grâce à cette aptitude, les machines et autres mécanismes n'ont pas de secret pour vous. Qu'il s'agisse de retaper le moteur d'une kinima, de décrypter l'usage qu'un suspect a fait de son stylo ou de reconfigurer un circuit électrique. Bon, par contre, là, tout ça, c'est pas trop mon truc. Vous êtes l'homme de la situation. Vous voulez dérober une clé suspendue à son porte-clé ? On ne vous remarquera même pas. Développez... Par contre, la musique, ça m'aurait plu. Développez à haut niveau, l'affinité mécanique vous tient à l'écart de la société. Après tout, quand on parle aux machines, pourquoi s'embêter avec des humains ? Ou avec de l'argent, d'ailleurs, puisqu'il est si simple de chourer les sandwiches du présentoir. Si l'affinité mécanique vous fait défaut, c'est un pan entier de la vie qui vous reste impénétrable. Les criminels ont largement recours à toutes sortes de machines pour perpétrer leurs méfaits. Si vous n'y pigez rien, vous ne risquez pas de les démasquer. Pour courir aussi, les talons de mes chaussures sont à peine usés. Ouais, je vois. Par contre, quand je marche en chaussures, pour le coup, je pose le talon. Pas de chaussures à talons, mais le talon de la semelle. Ouais, je comprends. Minotaur, t'inquiète. Pour le coup, pareil que toi, quand je cours aussi, je crois que mes talons ne touchent pas ou très peu le sol. J'essaierai pas de courir en talons. Tu m'étonnes. Il y en a qui doivent bien gérer ça. Mais par contre, quand je marche, pour le coup, avec des chaussures, je pose quand même le talon au sol. Mais légèrement. Idéal pour... Alors, attends, c'était quoi ? Sans froid. Idéal pour les joueurs de cartes, les fétichistes de l'armée et les types qui assurent. Le sans froid est là pour veiller à ce que vous ne craquiez pas, ou tout au moins pas en public. Alors ça, sans froid, par contre, j'en suis pas tellement doté, moi. Je suis pas trop... Pas trop mon fort, quoi. Vous donnez l'impression d'être solide comme un roc. Aucune de vos émotions ne remonte à la surface. Ça, par contre, c'est pas... Ouais, j'avoue que mes émotions, elles se lisent pas facilement sur mon visage, je pense. Et celles des autres sont plus faciles. Genre, Poker Face, ça, je pense que je le suis un peu. Enfin, ça dépend. Quand c'est trop fort, après, c'est marrant. Tu peux qu'y en ait, genre, il y a une fille qui a réussi à tracer un T-Rex dans Jurassic Park en talons. J'avoue. Et celles des autres sont plus faciles à décrypter. Ah, c'est intéressant. Si leur vernis se fissure, vous vous en apercevez. Sans compter que votre apparence... Gagne au change. Une tenue disco, ça rend mieux la tête... Ça rend mieux la tête haute. Je suis pas trop comprimé. Moi aussi, j'ai une sacrée Poker Face depuis mars. Depuis mars... Comment ça, je comprends pas. Depuis mars, donc j'imagine que c'est par rapport au confinement. Ah, le masque, ouais, ok. Ça marche. J'avais pas capté. Ouais, mais les yeux peuvent être... Ouais, 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 j'imagine, ouais, ok. Les yeux peuvent être très expressifs aussi, hein. Moi, c'est pas mon cas. Un sang-froid très développé tend à vous faire rentrer le ventre et à arborer une expression sévère. N'espérez pas relâcher la pression une fois seule. Même au fond de votre lit, vous n'y parviendrez pas. Vous n'y parviendrez jamais. Avec un sang-froid limité, en revanche, vous craquez systématiquement avant les autres. Il arrive toujours un moment dans la vie d'un flic où le trop-plein de peur et de colère finit par déborder. En général, c'est synonyme de fin de carrière. Mais il y a pire. Vous pouvez dire adieu à la brigade du style. C'est encore un chouïa fort, la musique, je pense. Ok. C'est pas grave, on a rien fait, en soi. Je baisse d'un cran. Faudra me dire si c'est mieux. Ça a conservé ? Ok. Alors par contre, je pensais faire ça, plutôt. On va voir comme ça. J'ai envie de voir là-dedans, ce que ça dit. Parce que l'intelligence, voir si je peux me baisser à 1 en fonction de ce que ça représente. Alors, logique. Idéale pour les analystes, les rationnels et les logiciens, bien sûr. La logique sert à examiner une affaire sous toutes ses coutures. Elle vous permet de reconstituer les preuves, de repérer les incohérences dans une déposition et d'épater la galerie avec votre pouvoir de déduction. C'est le B à bas pour un policier. Avec une logique développée, vous pourrez résoudre les énigmes les plus complexes. Toutefois, un orgueil bouffi vous expose à la suffisance intellectuelle. Les individus éblouis par leur propre intelligence ont tendance à rater des indices importants. Avec une logique déficiente, il est difficile de résoudre la moindre énigme, aussi simple soit-elle. Même avec toutes les pièces du puzzle, vous n'y verrez que du feu. Donc ça, du coup, lisant ça, j'ai pas envie de... comment dire... de baisser en dessous de 1. Ça me plaît bien, logique. Ensuite, encyclopédie, idéale pour les penseurs, les historiens et les fanats de culture générale. Alors ça, pour le coup, non. L'encycopédie vous fournit une base de données cérébrale et vous transforme en véritable puits de science. En puisant dans cette source de savoir inné, vous avez accès à une profusion de connaissances, qu'elles soient liées ou non à votre affaire. Peut-être que l'histoire des marques de cigarettes vous permettra d'arrêter un meurtrier, ou que vos connaissances sur les armes à feu pré-révolutionnaires sauveront une vie. Toutefois, un niveau encyclopédique excessif risque de vous noyer sous un flot d'informations qui, si elles débouchent sur une observation cruciale de temps en temps, encombre surtout votre esprit de détails futiles. Cela dit, avec un niveau encyclopédique lacunaire, vous ne pourrez compter que sur les indices que vous avez sous la main. Sans culture générale, vous allez patiner dans la choucroute. Comme le disait Henry sur son stream quand il avait commencé le jeu, ce qui est marrant, c'est que chaque truc, il y a un penchant positif et négatif, même quand c'est un truc comme ça surdéveloppé, genre comme il formule, genre un niveau encyclopédique excessif, ça... c'est pas forcément positif. C'est marrant. Rhétorique idéale pour les idéologues, les beaux parleurs et les aspirants politiciens. La rhétorique vous pousse au débat, que vous remportez sans peine à grand effort d'envoler intellectuel et de chipotage en bonne et due forme. Elle vous aide à décortiquer les arguments avancés et à comprendre où votre interlocuteur veut en venir. La moindre trace de fausseté s'impose immédiatement à vous. Ce serveur vous cache quelque chose, mais quoi ? La danseuse cherchait à faire diversion. Mais que voulait-elle vous empêcher de découvrir ? Et ce sous-entendu, était-il délibéré, ou votre interlocuteur vient-il de vous révéler une nouvelle piste malgré lui ? Lorsqu'elle est développée, la rhétorique fait de vous un redoutable animal politique, aux idées bien arrêtées. Autrement dit, un personnage aux convictions immuables et tristement figé. Avec un niveau de rhétorique limité, en revanche, vous peinerez à contrer le moindre argument. Autant dure que vous aurez peu de chance de coincer un suspect qui tente de vous embobiner. Ok, pour l'instant, avec tout ce que je lis, j'ai pas envie de descendre en dessous de 1. En dessous de 2, pardon. Art dramatique, idéal pour les flics infiltrés, les astres des planches et les psychopathes. Avec l'art dramatique, vous jouez un rôle dans un monde taillé pour la comédie. Il vous sert à mentir et à concocter des histoires aussi merveilleuses qu'élaborées. Vous jouez des naïfs et maîtrisez l'art de la mise en scène dans un réjouissant mélange de tromperies et de fourberies. Bon, ça c'est pas pour moi. Vous repérez sans peine les cabotants et leurs gestuels affectés. S'ils essaient de vous mentir, vous verrez clair dans leur jeu. Un art dramatique surdéveloppé vous transforme en prima donna, prompt à l'hystérie et à la paranoïa. Puisque le monde se donne en spectacle, la vérité n'est que vanité. Toutefois, si votre art dramatique est faible, vous ne pourrez ni mentir ni déceler un mensonge. C'est le genre de défaut qui risque de vous mettre six pieds sous terre. Attendez, je respire un peu. Conceptualisation, donc. Idéal pour les créatifs, les mordus de psychédélisme et les critiques. La conceptualisation vous incite à incarner un personnage. Pas celui d'un simple flic, mais celui d'un flic artiste. Vous découvrirez de singulières analogies et plongerez dans les mondes conceptuels de la carperie postmoderniste de Jan Carp, Jeanne Carp, je ne sais pas, ou dans la Dideridada, le style architectural arabesque de Revachol. Ok. Vous vous intéresserez aussi au concept de hardcore et apporterez même votre pire à l'édifice dans ces disciplines. Alors, j'ai rien compris dès à tout ça, là. Lorsqu'elle est développée, la conceptualisation vous incite à aller toujours plus loin, quitte à vous brûler les ailes. Vivre dans l'excès exige un grand investissement. Croquer la vie à pleines dents, c'est aussi se jeter dans un volcan en éruption. Cela dit, si votre conceptualisation est sous-développée, vous serez incapable d'appréhender le monde de façon créative. Par conséquent, les discussions dans une galerie d'art vous seront inaccessibles et seuls les gens ennuyeux vous inviteront à leur petite fête barbante. Bah ça, ça serait... Moi, je serais plus... barbant que... que je sais pas quoi d'autre. J'ai pas tout compris là-dedans. Projection analytique, idéale pour la police scientifique, les tacticiens et les matheux. Grâce à la projection analytique, les lois humaines et celles de la nature sont gravées dans votre mémoire. Elles vous permettent de modéliser des scènes de crimes virtuels dans votre tête. Vous visualiserez la façon dont la balle a pulvérisé un verre et serez en mesure de reconstituer sa trajectoire avec une précision chirurgicale. Aucune empreinte ne vous échappera et il vous suffira d'un coup d'œil pour déterminer la pointure et le modèle des chaussures du suspect. Sans oublier sa taille, son poids et son genre. Si votre projection analytique est développée, le monde vous livrera ses secrets. Mais à force d'admirer le diorama dans votre tête, vous risquez de ne pas remarquer qu'on vous chip votre futale. Toutefois, lorsque votre projection analytique laisse à désirer, votre esprit ne vous proposera pas la moindre image. Il sera alors difficile de reconstituer la scène du crime sans l'aide d'un tiers. Bon. Ouais. Je descendrai pas en dessous de deux dans l'intelligence. Si je pouvais même monter à trois, ça pourrait être pas mal. Je vais voir là... Ça, je lirai en dernier parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Je vais voir là si, en fonction de tout ce qu'il y a là-dedans, peut-être que je vais pouvoir descendre à un. Alors, endurance. Idéal pour les guerriers qui encaissent les coups, les veilleurs qui ne dorment jamais et les piles humaines. Bon, c'est pas moi ça. C'est pas moi du tout. L'endurance regroupe le métabolisme et le système circulatoire. Elle améliore votre santé, l'un des deux paramètres qui influe sur vos fonctions vitales. C'est elle qui vous permet d'affronter les risques inhérents à votre métier. Vous n'êtes pas fichu de viser correctement avec un flingue. Rien de bien grave si vous êtes capable d'encaisser un tir ou deux. Par ailleurs, si vous êtes en excellente santé, la consommation de drogue ne devrait pas vous inquiéter outre mesure. Ouais, non. Ça, du coup, franchement, si je serais à 1, ça serait pas déconnant. Si j'étais à 1, pardon. Du coup, il y a beaucoup de textes. Là, je lis beaucoup de choses. J'espère que ça ne vous ennuie pas trop ou au pire que vous faites quelque chose à côté. Moi, j'écoute. Ouais, c'est pas trop chiant. Surtout que si je suis attentif. C'est cool. C'est cool parce que c'est pas évident d'être attentif à un truc comme ça. J'écoute aussi en mode attentif. C'est sympa. Je ne me serais pas vexé si ce n'était pas le cas. Mais c'est cool. Après, j'avoue que si t'es telle, tu comptes te le faire. Ça peut être utile aussi. Un niveau d'endurance élevé vous permet d'encaisser 2-3 coups sur la tête, de goûter à un plus large éventail de drogue et de survivre à plusieurs crises cardiaques. En tant que force de la nature, vous méprisez les faibles qui n'arrivent pas à en faire autant. En revanche, les flics peu endurants risquent de galérer. Lorsqu'on exerce un métier comme le vôtre, il vaut mieux avoir un corps qui tient la route parce que si ça casse, c'est la mort assurée. J'écoute en farmant mais j'écoute plus que je ne l'aurais cru. Bon, bah cool, c'est gentil. Mais... Encore une fois, je ne me serais pas vexé. Je comprendrais tout à fait. C'est vraiment pas facile à suivre quelqu'un qui lit comme ça des trucs. J'essaie de rendre ça le plus agréable à écouter. Un petit coucou avant d'aller se coucher. Eh coucou, Justine et Sébastien. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon après-midi course. Et puis, dormez bien. Bonne nuit. Et à demain. À demain matin pour Cyberpunk à partir de 11h. Puis, le début de Rayman Legends, je crois, l'après-midi pour Justine. Et sinon, je tiens à signaler que vous avez fait une erreur de ne pas acheter de Panettone. Je tiens à le signaler. Douleur transcendée. En tout cas, c'est gentil de passer faire un coucou. Douleur transcendée. Qu'est-ce donc ? Idéal pour les guerriers invincibles. C'était l'horreur entre le gars qui hurlait dans le micro pour les réductions sur les bulots et en même temps la musique des Antilles. Ah oui, oh le bordel. Sympa. Idéal pour les guerriers invincibles, les types increvables et les masochistes. La douleur transcendée ignore la souffrance. Vous n'abandonnerez jamais, quitte à vous noyer dans votre propre sang. Elle annule les dégâts que vous subiriez en temps normal, même la souffrance mentale comme les peines de cœur ou la solitude. De fait, il se pourrait que votre masochisme vous pousse à les provoquer. Ouais, oui, quand même. Lorsqu'elle est développée, la douleur transcendée risque d'induire chez vous un comportement malsain et autodestructeur. Mais si elle est trop faible, votre sensibilité sera trop élevée et vous risquez de vous tordre de douleur à la moindre piche nette. Et bah ça, c'est pas mal que ce soit faible pour moi. Ouais, j'irai pas jusqu'à ce qu'ils disent, mais... Mais c'est pas mal, on n'en est pas si loin. Donc pour l'instant, j'aurais plutôt tendance à descendre à 1, ça. C'est pas mal. Donc quitte à monter peut-être l'intel de 1 ou peut-être du coup la psyché de 1 la passer à 5. Donc ça ferait un 2-5-1-4. Ce serait pas mal en vrai. Mais après, j'aurais que 1 PV du coup, c'est un peu le souci. Bon, tant pis. Après, on a vu qu'il n'y aurait pas réellement de combat, mais on va peut-être quand même se manger des coups, je pense. Alors. Instruments physiques. Idéal pour les armoires à glace, les adeptes du combat de rue et les profs de muscu. Bah c'est pas moi, là encore. L'instrument physique ne se limite pas à vos muscles et à votre squelette. C'est aussi l'art de s'en servir. Ah bah ça, par contre, je sais m'en servir. Il vous permet de faire des pompes ou des abdos. Alors les pompes, je maîtrise très facilement. Les abdos, beaucoup moins. De balancer des patates de forain. Je pense pas envoyer des patates de forain. Et de réaliser de superbes coups de pied retournés. Ah ça, par contre, je pense que ça va. Coups de pied retournés, je pense que ça se gère. J'étais... Ouais. C'est le nec plus ultra pour s'en sortir dans un monde de brut. Il y a des bonnes vidéos sur YouTube, si tu veux, pour les abdos. Ah bah non, mais je sais comment on me fait des abdos. Pas besoin d'aller regarder des vidéos YouTube. C'est pas en regardant les mecs faire leurs abdos sur YouTube que je vais en avoir moins. Tu vois ce que je veux dire. Mais merci du conseil, avec là. Non mais j'ai toujours eu... J'ai toujours détesté faire les abdos. C'est une sensation, travailler les abdos, que j'aime pas du tout. Tout ce qui est autre... Tout ce qui est les bras, par contre, ça me dérange pas du tout. Et franchement, j'avais des bras vraiment très musclés et très dessinés quand j'étais plus jeune, si je peux dire ça, même si je suis un peu vieux, d'accord, mais bon. J'avais vraiment des bras assez ouf, je suis un peu deg de pas les avoir entretenus. Je pense que c'était lié au basket, j'avais... Genre j'étais... Mes bras étaient hyper dessinés genre au niveau des épaules, des triceps et tout. Je pense que c'est parce que je me butais au basket ça. Le basket ça dessine de ouf je pense au niveau des bras. Ah bah oui, il faut reproduire. Ouais mais... Bof. Bof l'aime. Mais bon ça, ce que je vous dis, c'était il y a longtemps. On en est loin maintenant de ça. On en est loin. Idéal donc, l'instrument physique... Attends, j'étais où ? Idéal pour les armoires à glace, les armoires de... Hein ? Ok. électrochimie idéal pour les gens perchés les fêtards et les flics qui aiment les couleurs châteaux mais décidément c'est pas pour moi cette branche alors moi je suis tout sauf fêtard l'électrochimie c'est la bête aux aguets qui sommeille en vous prête à se rouler dans la boue avec délectation grâce à elle vous supporterez mieux les effets indésirables des drogues que vous prendrez vous aurez également plus de facilité à gérer les expériences sensorielles si vous avez affaire à une décomposition chimique que vous tombez sur un déséquilibré ou que vous souhaitez comprendre une interaction sexuelle l'électrochimie est là pour vous guider comment ça comprendre une interaction sexuelle je comprends pas trop pour le coup lorsque l'a développé l'électrochimie vous transforme en libertin débridé ah oui bah vraiment tout sauf moi quoi vous relucrez les gens autour de vous avec un flacon de speed dans une main et une paille dans l'autre mais si elle est sous-développée vous pâtirez de votre innocence ah je suis pas pour autant je suis pas pour autant innocent mais à quoi que si enfin innocence dans quel sens sans réelle expérience de la drogue et du sexe vous aurez du mal à comprendre la ville dit nous tout pizzi alors mais j'en dis un peu depuis tout à l'heure là j'en raconte un peu sur moi je suis tout sauf fait art oui pour cela que tu as dit que tu étais vieux tout à fait minotaure puis tout à l'heure j'en dis un peu frisson idéal pour les amoureux des villes j'essaie de faire en fait j'essaie de distribuer les points par rapport à ce qui me ressemble le plus moi en fait même si je sais que le perso ne va pas du tout me ressembler parce que c'est un putain de poivreau c'est un déchet et on n'a pas le choix dans le scénario on n'a pas le choix mais en termes de qualité intrinsèque je vais essayer de le faire coller le plus possible à moi idéal pour donc attend frisson idéal pour les amoureux des villes les combinards de compètes et les supranaturels authentiques dès que la température baisse le frisson se manifeste et vous prenez de plus en plus conscience du monde environnant il vous permet d'apprivoiser la ville de ne faire qu'un avec le tissu urbain c'est une aptitude supranaturelle les crimes du passé ressurgissent et la ville tout entière vous révèle ses secrets les plus inavouables mais qui vous parle lorsqu'il est développé le frisson vous fait passer pour un drôle d'oiseau et pour cause vous écoutez la ville mais pas les gens qui vous entourent vos supérieurs risquent de s'inquiéter avec un niveau de frisson limité la ville n'aura pas grand chose à vous dire et si vous ne l'entendez pas vous aurez bien du mal à la sauver très bien clair obscur idéal pour les enquêteurs fébriles les fous de la gâchette et ceux qui détestent les imprévus ah je déteste les imprévus tiens mais bon ça suffit pas le clair obscur est votre réponse aux situations de stress il sert à anticiper la tournure des événements un frisson de terreur contagieux vous parcourt le corps il faut agir maintenant où il sera trop tard intimidé par cette agression votre témoin est prêt à vider son sac lorsqu'il est développé le clair obscur vous rend extrêmement sensible au monde environnant la peur vous accompagne partout votre ombre vous fait flipper et vous sursauter à la simple évocation d'un nom ou d'une odeur vous serez toujours prêt à bondir sur le passant du coin pour l'interroger vigoureusement mais si votre clair obscur est faible votre instinct de survie en pâtira ce n'est pas avec vos méthodes délicates que vous impressionnerait les gros bras bon définitivement ça je vais le mettre à 1 je vais le descendre à 1 parce que tout ce qu'il ya là dedans là ça me ressemble pas assez ensuite la branche qui m'intéresse le plus la branche de la psyché donc capacité de sensibilité etc volonté idéal pour les saints d'esprit je pense l'être les flics équilibrés et les gens qui refusent les idées noires ça me plaît la volonté vous pousse à faire le bien ça me plaît dans votre intérêt et celui des autres vous résistez à la tentation de noyer votre chagrin dans l'alcool de vous abandonner à la luxure ou de finir abruptement abruptement votre carrière en vous faisant sauter la cervelle la volonté vous donne l'envie de boucler votre enquête ce qui améliore votre morale l'un des deux paramètres qui influent sur votre sur vos fonctions vitale pardon avec une volonté développée rien ne vous écarte du droit chemin si d'aventure vous étiez sur le point de vous relâcher elle vous rappelle à l'ordre dans le genre rabat joie dans le genre rabat joie mais si votre volonté faible vous aurez le moral dans les chaussettes mais les flics à la dérive commettent des erreurs irréparables qui les mènent au fond du trou bonsoir re les coupins re henry oui re re henry comment vas-tu depuis tout à l'heure et tu tombes bien je vais te je vais te comment dire je vais te faire part d'une une remarque que je me suis fait à moi même d'ici peu ouah le copiteur de jeu menteur tu l'as lancé avant moi mais c'est moi qui était qui t'en ai parlé et d'ailleurs j'ai même pas mal copité probablement l'orientation de nos persos même si je vais me mettre plus haut en mode en motricité que toi je pense mais par contre je vais descendre la vigueur comme toi je pense ça peut aller vous bas ça va écoute je me suis motivé à lancer en mode tranquille juste pour la création de perso bien lire les compétences et tout d'ailleurs henry va poser nu il vous a pas dit non mais je veux pas voir ça enfin je rigole à moitié et coucou youpsy et re on s'est vu on s'est croisé ouais on s'est croisé je crois que j'étais telle oui oui re du coup comment comment tu vas et henry ce que je voulais dire c'est que ce que tu as ce dont tu as parlé alors j'étais en sous enfin j'étais en sous-marin j'étais tout du long sur le stream de de éclats donc de 11h à 4 de 11h à 14h j'étais tout du long en faisant des trucs à côté j'étais sur cyberpunk à côté mais du coup henry j'ai vu que tu as parlé de de faire des streams création de perso warhammer v4 et notamment pour les pnj du village et tout et franchement ce serait trop cool enfin je me suis dit ce serait trop cool à suivre je serai grave chaud personnellement pour 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 voir ça alors je continue du coup le temps que vous répondiez ou non cours intérieur idéal pour les rêveurs les enquêteurs paranaturels et les créateurs mentaux la cour intérieure est la source inaltérée de l'imagination des émotions et des prémonitions elle permet de naviguer à travers les dimensions invisibles de la réalité et d'appréhender les phénomènes invisibles à l'oeil nu que se passe-t-il vraiment en quoi ces énigmes cryptiques influencent-elles la destinée du monde lorsqu'elle est développée votre cour intérieure donne vie aux objets inanimés vous vous retrouverez à taper la causette avec votre garde-robe oui on l'a vu ça d'ailleurs sur le stream d'henry mais ce genre de conversation peut faire avancer votre enquête à condition de ne pas finir dans un asile de fous toutefois avec une cour intérieure sous développée vous n'aurez ni imagination ni personnalité dans ces conditions difficiles de façonner le cosmos ah ouais intéressant à ce point bah ouais je trouve ça pourrait être grave cool vraiment merde j'ai plus d'eau je vais faire une petite pause juste aller chercher une bouteille d'eau en fait pas vraiment une pause et pour pour informer les personnes qui sont arrivées du coup entre temps et qui ne connaîtraient peut-être pas du tout le jeu c'est un jeu extrêmement 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 narratif en fait il ya que ça c'est du point and click rpg très poussé type type jeu de rôle en fait limite jeu de rôle le papier donc voilà énormément de texte énormément de dialogue c'est dans un univers dans un univers contemporain je crois oh oh cool oh voilà de l'eau pas besoin de partir alors du coup c'est marrant parce que youpsey je sais pas si elle a dit ça en mode même blague que minotaur non je pense pas mais donc par contre c'est un univers assez henry pourra confirmer je crois c'est un univers vraiment d'ailleurs ça m'a fait rire quand il a dit ouais j'espère que ce serait enfin je sais pas si c'est très très sombre très dark comme univers et tout moi quand j'ai entendu dire ça entendu dire ça je me suis bien marré parce que pour moi il me semblait bien effectivement que c'était extrêmement sombre extrêmement dark ouais crade comme il le dit henry c'est vraiment très très cru je sais pas s'il ya du je sais pas c'est très cru je sais pas en vrai mais très très sombre en tout cas c'était au pour le jeu ok ok on va filer bonne nuit tout le monde à demain sans doute ça marche éclat justin et sébastien c'est mieux de vous appeler comme ça et que là c'est assez impersonnel du coup puisque c'est vous deux ça désigne pas enfin je sais pas j'ai du mal je trouve ça assez impersonnel de vous appeler éclat du coup je regarde vous vous appelez par vos prénoms et du coup merci à vous d'être passé faire un coucou c'est gentil d'être resté un peu d'ailleurs bonne soirée bonne nuit à vous et puis puis bah oui à demain il ya des fortes chances t'inquiète ça nous gêne pas si ça arrive ah oui non mais je sais bien mais c'est moi c'est juste moi qui suis un peu relou parfois qui est des principes un peu un peu trop arrêté et débile parfois je vais chercher une bouteille d'eau je reviens on en est à l'empathie et henry je crois que c'est le talent que tu as pris et malheureusement je pense que c'est également le talent qui me correspondra le plus j'avoue qu'à chaque fois que je tag éclat mais ça me dérange aussi à chaque fois je tag éclat ça me dérange aussi ouais ouais moi aussi enfin ça dépend des fois bon je reviens parce que tchatchez lire et tchatchez comme ça ça dessèche ça assèche la bouche web j'ai pris empathie je veux faire un gars qui lit bien les gens bah moi aussi c'est comme je disais en début de création de mon perso c'est que je suis quelqu'un de vraiment extrêmement sensible si ce n'est peut-être limite hyper sensible donc c'est assez bon côté c'est assez mauvais côté mais mais je pense que l'empathie du coup pourrait bien correspondre à ça même si volonté m'a bien plu aussi volonté m'a pas mal plu alors empathie idéal pour les fins psychologues les interviewers et les inquisiteurs l'empathie vous ouvre les portes de l'âme et vous oblige à vous plonger dans la psyché d'autrui vous remarquerez des signes que d'autres n'auront pas décelé une tristesse enfouie que vous pourriez révéler une joie surprenante chez une personne en deuil ou encore un ressentiment voilé susceptible de vous exploser à la figure par la suite avec une empathie développée vous vous identifiez aux autres leur tristesse vous fera verser des larmes leur colère vous incitera à taper dans les murs et votre instabilité n'en sera qu'à graver mais si votre empathie est faible vous aurez la délicatesse d'un phaco cher toujours pront à se mettre les gens à dos Logique ça a l'air bien aussi Ouais j'avais bien aimé aussi de souvenirs mais pas autant que d'autres trucs moi j'ai bien aimé des trucs dans motricité là il y a des trucs que je trouve vraiment cool je sais pas si t'as pas essayé de faire un perso qui te correspondait forcément toi henri je crois moi j'essaie de 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 calquer le plus possible sur ma propre personnalité même si je sais que le perso ne me ressemblera absolument pas dans ce qu'il fait etc au moins en termes de comme j'ai dit tout à l'heure qualité intrinsèque ouais mais si tu es méchant avec quelqu'un tu en pâties Comment ça ? C'est une blague ? Pas compris Autorité Idéal pour les meneurs les experts en guerre psychologique et ceux qui aiment se faire respecter L'autorité sert à affirmer votre domination autour de vous vous comprenez les rapports de force au sein d'une bande de malfrats vous poussez à bout les criminels sans dépasser les bornes et vous parvenez toujours à imposer vos conditions Lorsqu'elle est développée l'autorité exige le respect le moindre affront réel ou supposé vous fait péter une durite Mais avec une autorité faible votre quotidien est émaillé de situations embarrassantes Les moqueries d'un groupe d'ados suffisent à vous plonger dans une vraie détresse psychologique Ah ouais non Empathie Ah oui pardon Il se fait tard non ? Ouais ouais non j'avoue elle était facile celle-là Mais parce que j'ai cru lire empathir quelque part Quelque part non ? Non peut-être pas Non non Rappelle-moi c'était quoi tes stats toi Henri ? Si tu t'en souviens J'aimerais faire un truc pas complètement similaire quoi Après je pense que je vais réduire à 1 comme toi en vigueur là Mais après je sais pas si je monte l'intel à 3 3-4-1-4 Ça pourrait être pas mal je pense 3-4-1-4 Je pense que ça me correspondrait pas mal Ou alors je monte à 5 ça comme je l'ai dit Mais quand je lis ça là Je sais pas si j'ai réellement envie de monter la psyché à 5 4 je trouve ça pas mal 4-4-1-3 je crois Ah ouais Moi ça serait peut-être plutôt 3-4-1-4 du coup Bah ça serait pas totalement similaire du coup donc ça va Ah attends parce que j'ai lu sans trop enregistrer là ce que j'ai lu Lorsqu'il est développé l'autorité exige le respect Le moindre à fond réel ou supposé vous fait péter une durite Oh non Non Esprit de corps idéal pour les flics, les flicophiles et ceux qui se prennent pour des flics L'esprit de corps c'est l'âme du métier de flic Grâce à lui vous comprenez vos compagnons d'armes en captant les signaux subtils qu'ils vous envoient Mais aussi en assistant à des scènes passées ou futures qui se déroulent dans votre juridiction Lorsqu'il est développé vous incarnez l'essence des forces de police Non seulement vous serez prêt à vous jeter sur les balles pour sauver vos collègues Mais votre corporatisme vous y obligera Toutefois sans esprit de corps vous naviguerez à vue Sans pouvoir interpréter les remarques discrètes de vos collègues dans une situation à risque Et ces remarques pourraient bien vous sauver la mise Ok Et la dernière Après on aura tout vu Mais je vais sûrement devoir en relire certaines J'ai même pas noté dans ma tête lesquelles j'avais préféré comme un con Suggestion idéale pour les diplomates, les charmeurs et les sociopathes La suggestion c'est l'art de tordre le bras sans brutalité Si votre interlocuteur est persuadé de vouloir la même chose que vous C'est du tout cuit Ce talent vous permet d'instiller des idées dans l'esprit des gens qui vous entourent Si vous le souhaitez, vous pouvez gagner l'affection des citoyens Ou inciter un gangster à se retourner contre les siens Il suffit bien souvent d'instaurer un climat de méfiance pour démanteler un réseau de malfaiteurs Lorsqu'elle est élevée, la suggestion vous rend affable et moins réceptif aux numéros de charme Mais ce charisme débordant fait de vous un être obséquieux Les autres ne s'en rendent peut-être pas compte, mais vous si Toutefois avec une suggestion sous-développée, vous aurez du mal à tisser des liens avec votre entourage Vous passerez vos journées et vos nuits tout seul Bien Alors en lisant tout ça, j'ai pas forcément envie de monter ça à 5 J'ai vraiment envie de faire ça comme ça C'est quoi ça déjà ? Ah oui Machine à tuer, mais non, j'ai pas trop envie d'être une machine à tuer Vous poussez à appuyer sur la gâchette, non ça, non Perception Ça c'est pas mal en vrai Ça me tue le terme horrible, ouais c'est abusé, horrible, mais bon Mais je sais pas à quel point c'est pénalisant d'avoir que 1 en vigueur Sachant que c'est là-dessus que sont basés nos points de vie il me semble en lisant T'avais 1 point de vie toi l'autre fois Moi ça va être pareil Je sais pas à quel point c'est délicat à gérer ça comme ça après L'activité c'est pas mal quand même, ça me correspond bien Cette pulsion instinctive sert à esquiver les nions, les coups de couteau et les bastos Mais aussi les vannes qu'on vous balance Je vous confère des réflexes surhumains Mais quand le corps devance l'esprit, une situation ordinaire peut vite dégénérer Mise en scène Non, ça pas du tout Ah quoi que si, c'est que vous vous fondez dans la masse, dans la plus pure tradition Mais pas enflammer la piste de danse, non Ah en vrai, franchement j'aime vraiment bien le truc motricité là Ça je m'en souviens c'est le truc plutôt mécanique Sans froid, donc ça pas ouf non plus Non, 4 je pense que c'est bien Euh, qu'est-ce que j'avais bien aimé, rhétorique Non pas forcément Redoutable animal politique aux idées bien arrêtées Ah je peux avoir des idées bien arrêtées mais je suis pas un animal politique quoi Un personnage aux convictions immuables Et tristement figé Ah je peux être un peu comme ça parfois Je peux être un peu comme ça parfois Mais ça va, normalement je suis quand même J'arrive quand même parfois, peut-être pas toujours, mais à être ouvert à la discussion Sauf sur certains points où je suis sûr, absolument sûr de moi Et parfois ça peut être à tort d'ailleurs Euh, art dramatique ça j'ai dit non pas du tout pour le coup Moi j'ai mis une heure, enfin plus l'intro de mon live pour faire le perso Tu vas me battre là Bah je prends vraiment le temps mais C'est ce qui était prévu Je fais ça vraiment tranquille mais pour bien Mettre du critique, c'est bien le critique, c'est de la merde le critique La RNG c'est de la merde Triggered Ah non t'étais pas là t'étais elle je crois quand on a parlé de ça Minotaur tout à l'heure il me disait Putain mais il y a un truc que j'ai vu dans Ah si, chez un marchand sur Cyberpunk là Il disait mais prends le pourcentage de critique c'est trop bien et tout Moi j'ai dit non mais je me base pas sur la RNG moi C'est de la merde C'est pour ça que je dis ça Moi je mise pas là dessus moi c'est mort C'est peine perdue si je mise sur la RNG Donc ça non ça me ressemble pas Et ça je crois que c'est le truc que j'ai rien compris Ah si, mais trop Retête elle Du coup paradoxe il aime pas le critique donc il critique le critique Exactement La logique, le voir, la logique c'est réexaminer une affaire sur toutes ses coutures Elle vous permet de reconstituer les preuves, de repérer les incohérences Ça je vais pas mettre plus que ça En vrai, en vrai Pour résoudre les énigmes les plus complexes Toutefois un orgueil bouffi vous expose En vrai à deux c'est pas si mal de laisser ça à deux Je suis pas un monstre dans tout ça Non 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 je pense que je vais laisser à deux l'intel Mais je vais monter un truc à 5 du coup Reste à savoir si c'est la motricité ou la psyché Ah je peux ne pas mettre mon point là ? Ah mais on peut le faire ici, je suis con moi pourquoi je reviens derrière Alors je vais relire assez rapidement ces deux lignes là Volonté, volonté développée, rien ne vous écarte du droit chemin Si d'aventure vous étiez sur le point de vous relâcher Elle vous rappelle à l'ordre Dans le genre rabat-joie Si votre volonté est faible vous aurez le moral dans les chaussettes Alors ça ça dépend, je peux avoir le moral dans les chaussettes moi aussi J'ai pas toujours une volonté de faire Ça dépend en ce qui concerne quoi ? En ce qui concerne Genre vriller et faire le mal en gros Ça, ma volonté Elle est là, elle est bien présente Mais parfois, se laisser aller un peu à la déprime entre guillemets Ça peut arriver Enfin au blues quoi Plus qu'à la déprime, c'est un bien grand mot Alors, cours intérieur Lorsqu'à développer, donne vie aux objets inanimés Bon ça c'est un peu chelou aussi quand même Empathie Vous identifiez aux autres Leur tristesse vous fera verser des larmes Non mais ça, ça me correspond bien en vrai Autorité L'autorité exige le respect, le moindre affront Non, ok Vous incarnez l'essence des forces de police Notamment, vous serez prêt à vous jeter sur les balles Non, ça, non Il y a 9 personnes présentes Bah merci à vous d'être là J'espère que ça vous ennuie pas trop Toute cette lecture là Toute cette masse de textes lus On en a pas fini vu le jeu comme il est Mais bon après, ce sera plus du dialogue et tout ça Merci à vous d'être là en tout cas Eux Vous vous joignez à moi Vous vous joignez à moi Ouais Cours intérieur, ça a l'air des barres de rire Et yo Hippo, merci à toi pour le resub Comment tu vas ? Cours intérieur ? On était où cours intérieur ? Ah c'était ça Ah oui Non mais ça on l'a vu De toute façon Henry n'a pas choisi ce talent Et il a quand même eu des interactions Avec des objets de sa garde-robe Je vous spoil pas si vous restez Et qu'on commence le jeu Après la création là Mais il n'y a pas besoin forcément De prendre le talent Pour avoir des interactions Avec des objets Ça va toujours sur tablette C'est pour ça que j'écris pas Pas de soucis Hippo, t'inquiète pas Merci beaucoup à toi pour le resub En tout cas ça fait très plaisir Avec le Prime en plus je crois Ouais avec Prime en plus Merci beaucoup Merci beaucoup Et j'espère que tu vas bien L'autorité L'autorité Donc ça non Ça non plus Suggestion Moi c'est plus au niveau de charme Mais c'est le charisme Alors ça moi je suis Ah je sais pas Je pense que je peux être quand même Vu que je suis d'un naturel en plus Assez méfiant Euh Je pense que la manipulation Le charme etc Marche Généralement Je vais dire généralement Je vais pas dire tout le temps Généralement quand même Je vois Je vois les Ce genre de personnes Arrivé à des kilomètres Je les vois venir à des kilomètres Généralement Les personnes un peu fausses Etc Quand c'est élevé La suggestion vous rend affable Et moins réceptif Au numéro de charme Mais ce charisme débordant Faites-vous Après il parle de charisme débordant C'est pas trop mon cas Un être obséquieux Les autres ne s'en rendent peut-être pas compte Mais vous si Une suggestion sous-développée Vous aurez du mal Ok je pense quand même Pour l'instant Partir sur empathie Mais peut-être que je vais mettre Mon point en revanche En motricité Mon point supplémentaire Ou alors je remonte La vigueur à deux Mais vraiment tout ce que j'ai vu Dans deux C'était pas trop Ça me ressemblait pas trop Coordination visio-tactile Transforme en machine à tuer Pour peu que vous ayez une arme à la main Bon ça c'est pas trop moi non plus Perception Aucun détail physique ne vous échappe Ça pourquoi pas La perception vous rend sensible Au monde environnant Vos yeux, vos oreilles Et votre nez fonctionnent à plein régime Elle sert à déceler Ce que les autres n'ont pas remarqué La liasse de factures Enfouie dans le sucrier L'odeur d'un criminel Planqué au sous-sol Le raclement de gorge D'un suspect Qui vous assure n'avoir rien caché Perception ça m'intéresse pas mal Réactivité aussi je crois Ouais ou alors Ouais mais non Je pense que je vais mettre le talent En empathie Mais que je vais mettre un plus 5 là-dedans Parce qu'il y a beaucoup de choses Qui me correspondent là-dedans Attends du coup Je suis obligé de mettre là-dedans pour lire Du coup on a un perso différent Henri, c'est cool Malgré le talent empathie Que je vais prendre direct Idéal pour les... Alors Mise en scène Idéal pour les acrobates Machin A un niveau élevé La mise en scène Vous transforme en chantre De la branchitude En gros Vous serez le trou duc Le plus classe De Tour et Vachol Donc ça c'est pas moi Je suis pas du tout branché On ne vous remarque pas Tant que vous ne souhaitez pas être vu Ça par contre ça me ressemble Mais lorsque vous entrez en scène Il est difficile de vous ignorer Ça c'est pas forcément vrai Bon Bon Jigo Bonne soirée tout le monde Et merci pour le stream Bah merci à toi Minotaur D'avoir été là Bonne nuit à toi Bon courage pour le taf demain Et à plus tard Tchou Moi il est plus intelligent C'est vrai Il est plus intelligent Mais après l'intelligence Ça va avec Plutôt la culture Le... Je sais pas L'aspect intelligence de là-dedans Me... Me... Me correspond moins Mais moi il est plus Il est plus Il est plus habile Moi il est plus agile Affinité mécanique Développé au niveau L'affinité mécanique Vous tient à l'écart de la société Après tout quand on parle aux machines Pourquoi s'embêter avec des humains Ça peut me ressembler ça aussi Regarde je parle avec mon écran Et mon pc Et mon clavier Et mon micro Et ma souris Ou avec de l'argent d'ailleurs Puisqu'il est si simple De chourer les sandwiches Du présentoir Si l'affinité mécanique Vous fait défaut C'est un point entier de la vie Qui vous reste impénétrable Et sans froid j'ai dit non Non on va rester là 5 points dans motricité Et le talent dans empathie Je pense qu'on est bien 2,4,1,5 Ça fait un perso assez tranché Qui est bon en... En psyché Très bon en motricité Pas... Pas incroyable en intellect Et nul à chier en vigueur En vrai ça fait un perso Assez marqué Et ça me va Comment je fais ? Définir comme talent clé Oui tout à fait Identifiez-vous aux autres Solicite... Peut-être que les... Attends c'est quoi les sons que je voulais ? Fiez-vous à votre vue A votre oui Et à votre odorat Pour ne laisser s'échapper Aucun détail Vous allez plus vite que la musique Et rien ne vous atteint Rah je sais pas Il y a des trucs Armée de votre force intellectuelle Des cryptées le monde environnant Tenez le cap Et gardez votre morale au beau fixe Hum... A vos marques prétirées J'ai dit entre empathie Perception Et réactivité Parce que empathie Je sais pas si ça me correspond Tant que ça Parce que moi effectivement Je suis très sensible Si 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 en vrai si Lance un dé Non je pense que je vais rester sur empathie Mais dès que j'ai J'espère qu'on pourra Qu'on pourra mettre D'autres talents Je sais pas si Henri T'es allé assez loin J'ai regardé ton replay Mais pas jusqu'au bout Du bout du bout Je sais pas si on peut mettre Des points dans ces talents Enfin si on débloque Des points de talents après Mais j'imagine que oui On va pas en avoir qu'un Sachant qu'en plus On peut mettre un nombre de points Dans les talents Équivalent au nombre de points Qu'on a dans la Dans la caractéristique Si je comprends bien Donc ouais Allez empathie Comme Henri C'est pas grave On différera On se différenciera Un peu plus tard Grave lance un dé Non 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 Ça ira comme ça Ah bah c'est bien Du coup ça me met à 5 Ce psyché de base Plus talent clé Total 5 C'est bien ça Je suis à 5 Ah non Ah non c'est juste Pour ce truc là Alors peut-être Bon Confirmer